Amaru Cazeneuve, bonjour ! Bonjour ! Et vous, quand on vous parle d'idole, vous faites le parallèle avec la mort d'une grande figure du cinéma français. Eh oui, Marie, puisque le comédien Michael Onsdall nous a quittés cette semaine et donc le sujet tombait à pic. Michael adorait Dieu, eh bien moi, j'adorais Michael. Enfin bon, je ne sais pas si le mot est vraiment bien choisi parce qu'on dit toujours qu'on ne peut adorer que Dieu. C'est d'ailleurs le premier commandement, si je ne dis pas de bêtises. Et je me demande d'ailleurs si Dieu n'est pas un petit peu gonflé de nous demander ça parce que dans sa création, il y a quand même des choses formidables qu'on est tenté d'adorer. Les éclipses par exemple, la mer, les pâtes carbonara aussi. D'ailleurs, moi-même, je suis sujet à adoration. Oui, Marie, dans la rue, on me le dit souvent. Vous êtes amoureux de RCF ? On adore. On adore quand vos chroniques se terminent parce qu'on peut enfin écouter le prêtre. Alors, a-t-on le droit d'adorer le dernier album de Natacha Saint-Pierre ? Eh bien, c'est la question qui brûle les lèvres de tous ceux qui adorent tellement le café, qui le croque, à peine torréfié. Alors, je vous vois venir. La première chose que vous vous dites, c'est « Mais toi-même, Amaru, n'es-tu jamais tombé dans le piège de l'idolâtrie ? Dans le culte de la personnalité ? » Eh bien oui, forcément un petit peu. Mais ça m'a vite passé. Et pourquoi, me direz-vous ? Alors, pourquoi, Amaru ? Alors, je n'avais pas vu venir votre question. Mais la réponse est évidente. Je crois que c'est parce que j'ai toujours eu peur d'être déçu. Un réalisateur que j'aimais beaucoup, j'avais demandé une fois « Comment vous faites pour créer des films aussi spirituels ? » Et il m'a répondu « J'ai 70 ans ». Tu parles d'une réponse décevante. Alors, c'est vrai, on est toujours un petit peu déçu par ceux qu'on va mettre sur un piédestal. Je crois d'ailleurs que c'est un petit peu le drame de notre époque. On a vu beaucoup de fondateurs de communautés, de fondateurs d'œuvres, de charités aussi, passer du rang de star au rang d'infréquentable. On a tous posté sur les réseaux sociaux notre photo avec Jean Vanier quand il est mort. Et on était tous un petit peu gênés un an plus tard en la revoyant passer dans nos souvenirs Facebook. Mais je crois qu'on a tous une grande responsabilité en fait, en tant qu'adorateur, en tant qu'admirateur quand arrive un drame. C'est notre responsabilité finalement de ne pas lier notre sort à celui d'une personne rayonnante ou médiatique. Mais pourtant, ça semble naturel d'avoir de l'admiration pour quelqu'un par exemple. Oui, mais je pense que ça nous empêche d'entrer dans une vraie relation. C'est sans doute pour ça d'ailleurs que Jésus est venu sur Terre avant que Steve Jobs n'invente l'iPhone. Sinon, on aurait tous préféré un selfie avec Jésus plutôt qu'avoir un échange sincère et désintéressé. C'est vrai, on aime tous se prendre en photo avec quelqu'un de célèbre pour bénéficier de son aura ou de sa notoriété. Et même chez les chrétiens, ce phénomène ne date pas d'hier. Dans la lettre aux Corinthiens, Paul, qui était un peu la première star chrétienne, il n'hésite pas à rabrouer ses frères quand il leur reproche de se vanter d'appartenir qui à Paul, qui à Apollos plutôt qu'à Jésus. Il leur reproche d'admirer un tel pour avoir planté et un autre pour avoir arrosé. Mais Paul nous rappelle que ce n'est pas le tout de planter ou d'arroser. L'idée, c'est surtout que ça pousse et ça, c'est Dieu qui s'en occupe. Alors c'est vrai, j'ai moi-même longtemps admiré qui plante ou qui arrose en me disant que finalement, si personne ne plante ou n'arrose, il n'y a rien à faire pousser. Et puis, j'ai vu les choses un petit peu différemment. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui s'obstine à arroser un truc mais qui ne pousse pas. Eh bien, celui-là, on n'est pas prêt de l'admirer ou de l'adorer. Bon alors, Amaru, grande question. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, si je ne dis pas de bêtises, Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres, pas à nous adorer les uns les autres. Comme si finalement, quand on dit qu'on adore quelqu'un, on ne l'aime pas vraiment. C'est vrai que c'est amusant, cet abus de langage qui consiste à utiliser le même mot, adorer, on adore Dieu, à qui on voue un culte. Et on adore aussi les stars ou les objets que l'on peut du jour au lendemain d'ailleurs aimer ou détester. Et je me dis que peut-être ça en dit long finalement sur notre rapport à Dieu. Et je terminerai cette chronique par une question. Est-ce qu'on n'a pas tendance à souvent adorer Dieu maladroitement, comme on adore une star ou le Nutella, à mettre Dieu sur un piédestal les jours où tout va bien et à ignorer Dieu, à ne plus écouter sa parole les jours où ça va moins bien ? Merci Amaru, vaste sujet. Effectivement, je pense que la vraie question, vous l'avez touché du doigt, le sujet de fond, c'est qu'il faut adorer l'album de Natacha Saint-Pierre. Merci Amaru. Merci Amaru. Merci Amaru. Merci Amaru.